La Mimuna, c'est un chag marocain. C'est un chag marocain. Nous avons rencontré tous les chag marocains. Nous avons rencontré des chag marocains. Nous venons aux chag marocains, et nous venons à tous les chag marocains. Nous venons à tous les chag marocains. Nous venons à tous les chag marocains. La Mimuna, une tradition typiquement marocaine, désormais partie intégrante du folklore israélien. C'est à la fin de la fête de Pessah que se réunissent amis et famille, de maison en maison, et aussi dehors. Cependant cette année, cette fête a semblé un goût un peu différent. En 46 ans, nous venons à tous, de semaine à semaine, et en même temps que la morale de notre pays n'est pas de la fête. Nous n'avons pas de la fête. Tous les chag marocains, amis, nous ne savons pas de rien. Il y a des chag marocains, il y a des choses, nous avons tous les chag marocains, tous les chag marocains, tous les chag marocains. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a des chag marocains ? Cette question est particulièrement sensible pour les chag marocains, vivant à Jérusalem. Le vide ressenti dans le parc Gansaker, d'habitude si festif, contraste avec la joie qui accompagne les célébrations de la Mimouna. D'autres, cependant, ne sont pas entièrement convaincus par cette explication. Jérusalem a changé, mais la raison est différente. La Mimouna est aussi la Mimouna qui est la Mimouna et qui est la Mimouna. La Mimouna continue, mais la question reste de savoir combien de temps encore cette fête traditionnelle appartiendra au présent et au futur, avant d'être peu à peu transformée en tradition du passé.